C'est une banalité de dire aujourd'hui que notre pays, le Sénégal, souffre cruellement d'un manque de civisme et tous les actes de prendre des allures incantatoires pour exorciser le mal. Beaucoup de raisons sont avancées pour expliquer cette pandémie civique qui a fini de gangrener beaucoup de secteurs, même ceux d'en haut, et tous les remèdes proposés de s'avérer inefficaces. Pourquoi ? Telle est la grande question. En vérité, entre les professions de foi destinées surtout à impressionner les profanes et les comportements des autorités, il y a très souvent un virage de 180 degrés. Tout est là, parce qu'encore une fois, l'exemple doit toujours venir d'en haut. Ne nous y trompons pas. Le civisme commence par savoir que servir l'État est un sacerdoce et non une sinecure. On ne peut et on ne doit pas jouer avec le civisme qui est l'idéal collectif, la construction et la promotion des imaginaires d'un destin national. Le civisme véritable suppose que l'exemple doit toujours venir d'en haut. Le civisme, pour ainsi dire, ne peut se nourrir exclusivement de discours, surtout quand ils sont enrobés de folklore, souvent bétifiant, portés par des flagorneurs. Il suppose surtout que tous les indélicats, les détourneurs de déniés publics, les corrupteurs et corrompus soient sanctionnés à la mesure de leur forfait. En effet, la non-sancion des faussoyeurs de notre économie, ajoutée à la forte médiatisation des dougourous et flagorneurs débordants d'insipidité, ont un effet démobilisateur sur l'enthousiasme et l'engagement civique des populations qui, en vérité, ne demandent que justice. Il ne faut surtout pas se tromper. L'incivisme est le frère jumeau du mal-développement. Il explique et accompagne celui-ci. À propos, savez-vous que dans l'ancienne Afrique, les premiers serviteurs de l'État, les rois, étaient mis à mort après un certain nombre d'années de règne ? C'était du civisme achevé avant la lettre. Une manière vitaliste de protéger l'État au prix même de sa vie. C'est la raison pour laquelle l'exemple doit toujours venir d'en haut, d'un pouvoir fort et intransigeant. C'est aujourd'hui le premier besoin de notre peuple.